Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Info Mercato, nous allons aller en Turquie, en dé de Turc Patrick Banzakanyanga réjoint officiellement la formation de Sakaria Sport C'est un club où évolue également un Congolais, Kabongo Kassongo Et le montant et la durée de la transition n'ont pas été communiqués L'attaquant congolais était en essai depuis quelques jours et a réussi à convaincre les dirigeants de lui offrir ce contrat Et l'opportunité de découvrir un autre championnat, lui qui n'a évolué que sur le continent africain pour le moment Patrick produit du sportif national, le nouveau coéquipé de Kabongo Kassongo arrive en provenance de Bamamuru FC Dans le championnat burundais, où il a été parmi les joueurs en vue de la saison dernière Et qui lui a certainement donné l'opportunité de décrocher cet essai en Turquie Et par ricochet, c'est le contrat qu'il va essayer de mettre en profit Donc il vient de Bamamuru FC, c'est un club du championnat burundais Il va jouer à Sakaria Sport avec Kabongo Kassongo, l'attaquant international congolais Un tour cette fois-ci du côté de Millwall, Millwall le club de Benic Afourbe Et Benic Afourbe justement boucler sa préparation avec un but Très en vue durant cette 13 saison, Benic Afourbe a marqué l'unique but de Millwall cet après-midi Contre Ipswich, un but partout, place désormais au championnat pour les Lyons Qui recevront Stock City le samedi prochain Donc voilà, bonne chance à Benic Afourbe Vraiment un gars qui n'a pas vraiment eu beaucoup de chance au sein des Léopards Vraiment on ne lui fait pas confiance, il avait l'air lourd sur les terrains Je ne sais pas s'il n'était pas habitué vraiment au terrain africain Pour pouvoir bien prester droit en amical avec les Léopards de RBC Mais un peu lourd d'eau, notamment on l'avait vu contre le Nigeria Et voilà, Benic Afourbe est toujours là, il est jeune Il pourrait peut-être un de ces quatre avoir sa chance Beaucoup ont entendu aussi leur heure Comme Gabriel Zakouane était longtemps resté sur les bandes de touches des Léopards Je me souviens même à l'époque de Gladys Bokessé A l'époque de Mabiala, de Samy Joël et tout Gabriel Zakouane était déjà là Mais finalement, à un moment donné, il a eu sa chance Et quand même, lui, il porte une médaille autour du cou Une médaille de bronze obtenue à la Cannes 2015 Courage Benic Afourbe, ton tour viendra Un tour en Suisse à présent Chadrak Akolo et sa formation de Saint-Gal S'offrent les trois points pour son deuxième match de la saison Saint-Gal, l'a emporté par 2 buts à 0 contre Winterthouse Chadrak Akolo a effectué son entrée à la 87e minute C'est un peu dommage quand même Trois minutes de temps de jeu, ce n'est pas suffisant Pour une internationale congolée, Chadrak Akolo Certes, quand même, il a participé à cette victoire En Saint-Gal, il jouera son prochain match Samedi, le 30, contre le football club Zurich Donc voilà, c'est un peu dommage pour Chadrak Akolo On aimerait qu'il joue un peu plus souvent Pour qu'il soit en forme Parce qu'on veut qu'au sein de Léopard, de la RDC Dès le mois de septembre, qu'il n'y ait qu'il est titulaire Qu'il y ait un temps de jeu extraordinaire Pour espérer vraiment battre la Mauritanie Vraiment, fixons-nous cet objectif-là De battre au match allé et au match retour La double confrontation RDC-Mauritanie Doit revenir à la RDC 6 points comme ça, on va se repositionner En espérant que, quand même, la formation du Soudan Va un peu baisser l'avion contre le Gabon C'est tout ce qu'on peut espérer Que le Gabon puisse battre tout le monde Que le Gabon puisse battre tout le monde Et la RDC, on va essayer de se trouver une place de deuxième Pour quand même se qualifier à cette canne en Côte d'Ivoire Restons donc en Suisse Pour le compte de la deuxième journée De la Challenge League Cette fois-ci, il s'agit de la D2 Suisse Le FC Thun partage un but partout Contre le FC Belinzone Joel Kiasumba, gardien des buts du FC De AC, s'il vous plaît C'est AC Belinzone Là, on parle de FC, mais c'est dommage C'est AC Belinzone Et a joué toute la rencontre Pour la deuxième fois consécutive Donc, c'est sa deuxième titularisation consécutive Donc, Joel Kiasumba Avec l'AC Belinzone L'AC Belinzone est deuxième de Challenge League Une victoire, un nul, zéro défaite Deux buts marqués, un but encaissé Donc, Joel Kiasumba et l'AC Belinzone C'est leur temps de jeu 180 minutes sur 180 minutes possibles Donc, il a été titulé Pour les deux premiers matchs du championnat Félicitations à lui C'était, il y a longtemps que ce Real n'était pas arrivé Deux matchs joués, deux matchs possibles Donc, et dans tout ça, bon Dans les deux matchs Un seul clean sheet Qu'il a réalisé quand même C'était lors d'un match d'ouverture Donc, maintenant, on vous donne le prochain match Le programme de Belinzone Le prochain match Donc, comptons pour la troisième journée De la Challenge League L'AC Belinzone Va affronter le stade Lausanne-Oushi Donc, ce sera le 30 juillet 2022 Donc, à 17h de Kinshasa 18h de Moubashi Et puis, donc Tout ce que vous voulez 18h de Paris, voilà Donc, le prochain match Le 30 juillet Entre Belinzone Et stade Lausanne-Oushi Toujours en Suisse Donc, première titularisation Pour Jonathan Okita Avec le football club Zurich Prochain adversaire Comme je vous le disais De Chadra Kakolo Et Saint-Gal Donc, FC Zurich A été tenu en échec Sur sa pelouse Par le FC Lucerne 0-8 partout Pour le compte De la deuxième journée Du championnat suisse Jonathan Okita A été titularisé Pour la première fois En championnat Avec son club Donc, félicite à Lucien A l'Oushi Cela continue On lui souhaite Vraiment bon vent Que cela continue Titulé Et lors du prochain match Dans cette confrontation Entre Akolo Et Jonathan Okita Vraiment Le peuple congolais Aura les yeux Braqué sur cette rencontre-là Pour voir Même nos deux internationaux Des internationaux A De la RDC Jonathan Okita Vous souvenez-vous Il jouait la saison dernière Au Neymeg Au Pays-Bas Et cette fois-ci Maintenant, il l'a signé En Suisse Espérons que cela puisse continuer Et qu'il continue comme ça Et on attend son premier but Dans ces champions-là Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada